Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Docteur Claude-Alain Planchon, bonjour. Bonjour. Jeanne-Orient, bonjour. Alors, merci d'être sur notre plateau, merci d'avoir accepté mon invitation. Docteur Planchon, vous êtes spécialisé en imagerie médicale de points. Vous êtes à l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine. Je rappelle que vous êtes diplômé en cancérologie clinique. J'ai eu le plaisir de vous recevoir pour deux de vos précédents ouvrages. On en reparlera, notamment le cancer, nos amours. Jeanne-Orient, vous êtes l'auteur d'un roman qui s'appelle « L'accident de soi ». Vous faites carrière dans la communication d'entreprise au sein d'un groupe du CAC 40. Vous nous racontez l'épreuve que vous avez traversée. On va parler de votre rencontre avec le docteur Planchon. Tout commence lorsque vous avez 39 ans. Vous êtes sur le point de partir en voyage à Venise avec votre amoureux. Et le coup prétombe, vous apprenez que vous avez un cancer du sein. Oui. C'est-à-dire que nous partions, donc je refaisais ma vie. Enfin, ce qui est très idiot à dire parce qu'on rentre l'une sur l'autre en général. On ne la refait pas tout à fait. C'était un très joli jour de mois de mai. Il faisait soleil. Je passais faire une mammographie de contrôle et j'apprends que j'ai un cancer du sein et un cancer méchant parce qu'il fallait absolument enlever le sein aussi. Donc, j'apprends deux choses à la fois. Et donc, j'étais courtisane partante pour Venise, les valises pleines de froufrou. Il a failli tout défaire. Et je me suis retrouvée dans la grande boucle qui consiste à voir les médecins, à voir les avis et puis voilà. Et vous dites dans votre roman, avant il y a bien longtemps, pas très longtemps pourtant, j'étais jeune, belle et conquérante, je me croyais mortelle. J'avais les certitudes de ceux à qui rien n'est encore arrivé. Et un peu plus loin, vous dites, je me souviens seulement que j'ai eu un cancer. Comment s'est passée votre rencontre à l'hôpital américain ? Notre rencontre à l'hôpital américain, c'était après. Oui. C'était quelques années après. Le médecin de Jeanne lui avait annoncé qu'il y avait une image suspecte sur son rachis cervical. Donc, il lui avait demandé une scintigraphie osseuse et Jeanne m'a téléphoné en urgence. Et comme nous n'avions pas de plage, j'ai réouvert le service un samedi matin pour faire son examen. J'étais déjà sous le charme. Donc, on lui a fait son examen. On a vu une image et puis, peut-être un peu au flair, je lui ai dit, écoutez, je ne crois pas que ce soit une métastage. Je pense plutôt à un processus rhumatismal dégénératif. Donc, on en a parlé avec son chirurgien oncologue. Et puis, j'ai eu la chance de ne pas me tromper. Et puis, voilà, Jeanne est là. Et c'était le début d'une belle relation amicale. Voilà. Alors, donc, vous vous faites opérer. Alors, le sein, je me suis fait opérer, bien sûr. Vous me disiez avant de commencer cette émission, vous avez négocié aussi la chirurgie réparatrice. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon cancer, bien sûr... Vous aviez le choix. Il y a des femmes qui ne se font pas... Oui, qui peuvent ne pas faire. Qui peuvent ne pas... Mais moi, dès le début, si vous voulez, c'est peut-être une grâce, je n'en sais rien, ou une inconscience. C'était peut-être assez folle. Mais je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur de jeter du lest inutilement. Et donc, j'étais là à négocier. C'est du troc. Donc, je lui disais, si je vous donne mon sein, vous me donnez quoi, contrepartie ? 98 %, 90 %. Mes cheveux, vous n'y toucherez pas, parce que je ne pourrais pas faire face à une calvitie devant le miroir. Donc, on est dans du troc, en réalité. Et en face, on a quand même le médecin qui, lui, ne peut pas vous donner des assurances. Enfin, je parle de son contrôle à 100 %. Mais en même temps, qui se dit, celle-là, si je n'essaie pas de la convaincre, elle va partir. Sans rien faire. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir, donc, le médecin qui m'a opérée. Je ne sais pas si on peut dire son nom, mais... Je crois qu'il est à l'unir. C'est M. Jean-Pierre Hamelin. Donc, lui a compris. Donc, il a considéré mon soutien-gorge comme étant vraiment le lien entre lui et moi. Donc, il m'a opérée. J'ai eu une reconstruction immédiate très bien faite. Bon, les reconstructions sont de qualité. Parfois, on ressemble à Claudia Schiffer, je vais dire ça peut-être ici. Mais enfin, ce n'est pas du tout honteux d'avoir un sein reconstruit. On est très bien. Mais aujourd'hui, docteur, c'est de plus en plus de patientes, effectivement, souhaitent avoir une poitrine réparée, entre guillemets. Je n'aime pas ce terme. Mais la chirurgie réparatrice, il n'y a rien de honteux aujourd'hui. Heureusement, on se bat contre... Il ne doit pas y avoir de tabou dans la chirurgie esthétique. C'était peut-être tabou il y a 20 ans ? Oui, mais maintenant, je pense qu'il n'y a aucun problème. Par contre, il y a des chirurgiens... Là, tu parlais de troc, mais il y a des chirurgiens qui ne font pas la reconstruction immédiate, peut-être pour des cas cliniques, mais aussi pour permettre à la patiente d'y penser et de décider en son âme et conscience, que ce soit vraiment un libre choix. Au niveau professionnel, on a souvent parlé avec vous, notamment, docteur Planchon, des difficultés que rencontrent les patients pendant la maladie et après, au niveau social et professionnel. Pour vous, comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème au niveau professionnel. J'étais dans une entreprise où il y avait beaucoup d'humanité. Donc, je n'ai pas eu de... Je n'ai pas été sanctionnée, parce que c'est ça, en réalité, qui est très grave, c'est qu'on vous sanctionne encore en plus. Donc, j'ai eu un arrêt maladie, il faut dire que je n'ai pas eu un arrêt très long, parce que je voulais absolument reprendre mon travail. Pour moi, je voulais reprendre la marche des choses. Donc, je n'ai pas été sanctionnée, j'ai continué à évoluer, mais par contre, tout le monde a oublié très vite, et il fallait faire oublier. Parce que vous ne pouviez pas, dans des entreprises, vous aviez des plans à 3 ans, à 6 ans, on parle de futur. Vous ne pouviez pas dire, je peux ne pas être de ce futur. Il fallait être dans la marche. Donc, je me suis tue. Mais ça s'est bien passé. Docteur Planchon, Jeann-Orient a raison, il faut passer, entre guillemets, vite à autre chose, pas oublier, mais reprendre la marche vite. Oui, on a eu un peu le même parcours. Parce que vous, je rappelle que vous êtes tombé malade, vous avez eu un cancer aussi, à 39 ans, comme Jeann d'ailleurs. À 39 ans, oui, on vient de le découvrir, à 39 ans, 88. Et moi, j'étais profession libérale, donc quand on s'arrête, on n'a pas de ressources. Et je suis tombé sur un chef de service extraordinaire qui a continué à me verser des honoraires, comme si je consultais normalement. Mais comme toi, je me suis arrêté, j'ai dû m'arrêter un mois et demi, et j'ai repris mon travail alors que j'étais sous chimiothérapie. C'était dur, mais en même temps, ça m'a aidé parce que je trouvais que je remettais les pieds dans la normalité. Oui, ça permet effectivement d'oublier, entre guillemets, la maladie, de ne pas se focaliser dessus. Je ne dirais pas de l'oublier parce qu'on ne l'oublie jamais, mais de la mettre de côté, oui. Alors, docteur Planchon, dans son roman, l'héroïne de Jeanne tombe dans la dépendance au jeu. Est-ce que vous avez connaissance de patients qui ont basculé dans des dépendances quelles qu'elles soient ? Bon, là, c'est à l'extrême, mais est-ce qu'effectivement, on peut compenser ? D'ailleurs, pourquoi cette dépendance ? Alors, dans une véritable addiction, moi, je n'en ai pas vraiment connaissance, mais effectivement, pas mal de patients qui ont eu à traverser un cancer rebondissent, ce qu'on appelle le phénomène de résilience, sur l'écriture. Il y en a qui deviennent sculpteurs, peintres. Donc, oui, c'est un moyen de rebondir. Une véritable addiction, ce que j'ai trouvé de très intéressant dans le livre de Jeanne, c'est que cette personne qui a cette addiction au jeu, on sent qu'elle devient vraiment maître de sa vie, mais de sa mort aussi. Tout à fait. Je pense que les deux sont en balance. C'est une femme qui a un super pouvoir. Je crois qu'il y a une chose ici, c'est que nous sommes ici dans un monde, nous sommes dans un monde, pardonnez-moi le terme, c'est un monde bourgeois, ce n'est pas un monde délinquant, donc rien ne se voit, même si c'est des extrêmes, même si l'origine va jusqu'à l'extrême, elle ne perd rien en réalité, sa situation sociale reste la même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout Zola. Il n'y a pas de déchéance. Non, et en même temps, il n'y a pas de visibilité. Parce qu'il faut vous dire aussi que moi, je connais beaucoup de personnes qui ont basculé dans l'alcool. Ça a commencé par l'alcool mondain, et après le cancer, on boit un peu plus. Cancer ou autre. Tout chagrin vous mène parfois vers des dérives. Ce n'est pas simplement la maladie, c'est le chagrin. Donc, tout ça ne se voit pas dans un certain... Encore une fois, je n'aime pas le mot, mais je dirais qu'il y a une sorte de protection et de silence autour de tout ça. Et il y a les moyens, entre guillemets, de s'en sortir. Donc, les gens ne le racontent pas. Donc, je ne sais pas si quelque part, bien sûr... Par exemple, je prends l'alcool, entre autres, parce que l'alcool, c'est assez... Répandu. Oui. Et puis, en même temps, on ne se rend pas compte, parce que les gens, on ne les ramasse pas par terre, on les... Bien sûr. Oui, c'est l'alcool mondain. C'est l'alcoolisme mondain. Voilà. L'alcoolisme mondain. Mais je trouve que les addictions sont plus propices chez les gens qui ont eu des malheurs de la vie à répétition. Et au contraire, dans la maladie, surtout dans le cancer, ils trouvent un courage que peut-être ils n'auraient jamais cru avoir. Et puis, il y a l'amour. Alors, il y a cette phrase magnifique que vous dites à votre compagnon, j'ai un cancer du sein, si tu veux, tu peux partir. Oui, bien sûr, parce que quand vous avez promis à un homme, surtout dans mon état, je refaisais ma vie, donc je lui avais promis d'être toutes les femmes, et que vous... Je ne lui avais jamais promis d'être cette femme malade, et cette femme amputée. Donc, pour moi, c'était lui redonner sa liberté. Il avait droit, lui, à être heureux, enfin, à ne pas accompagner cette malade, en plus, plus que la malade, cette femme mutilée. Parce que, même si on a une reconstruction, c'est toujours un sein de consolation que vous avez. Enfin, je ne veux pas du tout être négative vers les femmes. C'est très bien, elles seront très belles à la plage, il n'y a aucun souci. Mais elles-mêmes, en elles-mêmes, c'est peut-être quelque chose qu'elles ont perdu. Et on va terminer par ce que vous dites, je vis par contumace depuis 92, ou même par contumace depuis 1992, la vraie Jeanne n'existe plus. Elle a été perdue avec son sein, elle s'est perdue sans son sein. C'est beau. Je ne sais pas si c'est beau, mais... Non, mais c'est... Jeanne, d'abord, elle a une vraie plume. Quand vous lirez le roman, vous verrez qu'elle a une vraie plume. Je voudrais juste dire une chose sur... Quand tu lui as dit si tu peux partir, pars. La Jeanne, elle renoue avec la joueuse, parce que tu prends... Un risque. Tu prends un risque. Mais tout est risque depuis le premier jour. Je laisse mon sein, on me promet de m'en donner un autre, mais ce n'est pas sûr. Je leur dis, je ne veux pas laisser mes cheveux. Ce n'est pas sûr. Donc, en réalité, j'étais dans un... C'est un risque permanent. Mais en même temps, c'est vrai que je suis quelque part extrémiste. C'est-à-dire que quand je lui dis tu peux partir, il aurait pu partir. Il m'a dit, attends-moi dans un café et ne bouge plus. C'est superbe. Donc, c'était l'homme. Tout à fait. Mais entre-temps, aussi, Claude-Alain Planchon, quand je me suis retrouvée chez lui, il a compris tout de suite aussi que je... s'il me disait des choses uniquement médicales, ça ne m'intéresserait pas. J'avais besoin qu'il me projette au-delà de ma maladie, au-delà de mon quotidien, sans pour autant me mentir. Donc, c'est ce qu'il fait. Il ne ment jamais. Il dit la vérité. Mais en même temps, il vous aide à vous projeter, même si... Moi, j'ai eu de la chance. Il a pu me projeter un peu plus loin. Mais d'autres, parfois, tu peux les projeter même à court terme. Mais il leur donne ce saut. Et c'est extraordinaire d'avoir l'impression que vous serez dans ce jour d'après. Et peut-être dans ce jour d'après-après. C'est formidable. Moi, je me souviens très bien que la première fois qu'on s'est vus dans mon bureau, tu étais en état de panique. Et pendant un quart d'heure, nous avons parlé de nos stylos respectifs. Tout à fait. Et alors, c'est avec ce beau stylo, vous lui avez écrit une lettre, docteur, que vous avez intégrée dans cet ouvrage. Le cancer, mots à mots. C'est paru aux éditions Josette Lyon. Je voudrais qu'on dise un mot sur l'association que vous présidez, Choix Vital, Parole et Cancer. Une association de soutien aux patients. Voilà. C'est une association de soutien et d'information aux patients cancéreux et à leurs proches. Et nous annumons des groupes de parole à Paris, en région parisienne. Nous en avons six par mois. Donc, ces groupes de parole sont libres d'accès et gratuits. De temps en temps, nous avons le plaisir d'avoir Jeanne parmi ces groupes de parole. Et il y a un événement important au mois de septembre avec Nicole Croisi. Le 29 septembre, autour de Nicole Croisi, nous fêtons au théâtre Le Village de Neuilly-sur-Seine le dixième anniversaire de la création de l'association avec l'ensemble instrumental de l'orchestre de la préfecture de police de Paris. Donc, avoir les deux, Nicole Croisi et ce magnifique orchestre, ça va être vraiment un grand événement. Nous y serons, docteur. Vous pouvez compter. Je vous accueillerai avec plaisir. Merci beaucoup. Jeanne-Orient. L'accident de soie, c'est paru chez l'Armatan. Et puis, je rappelle, aux éditions Josette Lyon, le cancer, nos amours, voilà. Association, choix vital, paroles et cancers. Merci beaucoup, docteur. Merci. Jeanne-Orient. Merci de votre invitation. Bonne continuation. Merci. À très bientôt. Merci, merci. Eh bien, voilà. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada